bonjour à tous je vais vous faire une petite démonstration sur la coupe d'un tuyau en pvc d'évacuation à l'aide d'un tout nouveau produit de la marque drommel que je vais vous faire voir ici qui est la dsm 20 savoir que ce produit est une scie multi usage pourquoi multi usage parce que grâce à cette scie plus besoin de d'utiliser par exemple de scie circulaire de meuleuse elle à l'avantage de remplacer tous ces outils donc je vais préparer l'outil pour la coupe de monture donc disponible avec le coffret comme vous pouvez le voir vous avez un guide pour coupe un guide pour la coupe du bois tout ce que vous voulez qui se sert avec un petit étoile dans une clé de serrage et quatre petits disques dont un disque abrasif que je vais me servir maintenant puisque il a l'avantage de pouvoir couper le plastique et plusieurs disques pour le métal comme vous voyez donc ce disque un peu coupé donc je vais l'installer sur mon outil il peut couper aussi bien le plastique comme je disais mais également le placo plat le bois vous avez la possibilité de couper ce que vous voulez avec ce disque hormis les les carreaux de carrelage il faudra pour cela pour un autre disque donc je vais installer mon disque comme ceci vous voyez la flèche va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre voilà donc je vais serrer comme ceci bon grâce à cet outil vous pouvez régler l'inclinaison que vous voulez marquer ici vous voyez peut-être là mais c'est marqué là donc moi en l'occurrence je vais le relever légèrement étant donné que mon plastique n'est pas très épais ça sert à rien d'utiliser tout le disque donc comme ceci ça me semble pas mal voilà on va être bien maintenant je vais installer mon guide de coupe pour obtenir une coupe parfaitement droite l'avantage de cette machine c'est que je vais pouvoir couper chose qui n'est pas évidente avec d'autres outils mon tuyau bien droit pour qu'il puisse arriver dans mon coude quand je vais le coller dans mon coude ou dans mon manchon en pvc qu'il puisse arriver bien droit et que ce soit parfait éviter les fuites il faudra voir que le guide vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez de ce côté ci ou de ce côté ci donc moi comme je le coupe de ce côté ci je vais l'installer comme ceci donc j'ai une petite vise de serrage ici pour bloquer mon guide voilà voilà je vais rajouter mon guide au bout je vais le mettre comme ceci hop petit écout de serrage voilà donc maintenant bon j'ai pris soin au préalable de calculer ma mesure donc je vais la reporter sur mon tuyau la longueur que je veux couper donc là je vais pas prendre mon embout femelle puisqu'il me faut un embout je fais ma marque l'avantage que c'est qu'auparavant avec une par exemple une meuleuse traditionnelle j'étais obligé de marquer mon tuyau tout le tour pour effectuer une coupe bien droite alors qu'avec la brumelle des dsm 20 j'ai pas besoin de le faire donc je vais la brancher voilà donc maintenant que j'ai marqué mon tuyau j'ai plus qu'à régler mon guide de coupe à la dimension voulue ceci donc là ça me semble correct donc que je le bloque et je vais le serrer pour plus qu'il bouge voilà je m'assure que ça est bien serré donc voilà maintenant je suis prêt pour effectuer ma coupe donc je vais enlever ça je mets ça là donc pour démarrer la machine d'outil il suffit de d'éclipser la petite sécurité là pour éviter de et 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 puis on 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 C'est parti. Et voilà, comme vous pouvez le voir ma coupe est bien droite, et j'aurai plus qu'à mettre un petit peu de table d'éterre, ça se passe, et manchonner mon tuyau dans mon coude. Et voilà pour l'essentiel de l'utilisation de notre nouvel outil DSM20 de Dremel. Il faut savoir que vous pouvez trouver le coffret dans le commerce, avec tout ce que je vous ai montré en début de vidéo, au prix d'environ 130 euros. Donc à bientôt ! Merci. 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 Merci.